Le soleil et l'eau ne font pas forcément bon ménage, surtout quand le premier fait de l'ombre au second. Façon de parler bien sûr, car pour l'heure, la hausse de la température a plutôt tendance à faire diminuer le niveau de nos citernes. C'est le cas de ce pépiniériste qui doit utiliser l'eau courante pour pouvoir préserver son matériel végétal. On doit de plus en plus penser à l'eau parce que nos citernes sont de plus en plus vides. Et là pour le moment on a dû passer à l'eau du robinet parce que nos deux citernes de 25 m3 chacune ont été complètement vides. Parce qu'il n'a pas plu depuis le début du mois d'avril, où vraiment on a eu un orage à ce moment-là. Et depuis rien du tout. Il faut donc s'adapter et surtout faire preuve d'imagination sans pour autant faire exploser le budget. C'est un petit système qu'on a trouvé pour récupérer un maximum d'eau. Donc plutôt que de passer avec un pommeau où toute l'eau tombe à côté, on les plonge et on vide l'eau des barquettes au fond dans le bac d'eau pour chaque fois récupérer l'eau et économiser un maximum de ce qu'on peut. Parce qu'effectivement là on est à l'eau du robinet et ça coûte extrêmement cher. L'eau est un bien précieux et à cet égard, la Flandre a invité ses habitants à restreindre sa consommation. Ce qui n'est pas encore le cas à Bruxelles. Pour l'instant en Bruxelles nous ne devons pas prendre de mesures particulières. La situation est un peu différente puisque un des gros consommateurs en Wallonie et en Flandre c'est l'agriculture avec l'irrigation. Le problème n'est pas le même à Bruxelles. Et donc on reste vigilant par rapport à la production. On sait aussi que la première semaine de juillet, quand les congés du bâtiment et les congés scolaires commencent, la consommation est moindre et donc la situation va s'améliorer la semaine prochaine. Les robinets peuvent donc rester rouverts mais avec modération.